oh putain j'ai pris des tirs je prends des tirs ça vient de la droite je crois je vais me planquer je sais pas du tout ce que c'est mais j'ai oh putain un troisième tir bon bah je fais demi-tour je rentre au berquet je me dirige vers papaguet je pense qu'il est par là-bas du coup je ne sais pas du tout ce que c'est mais j'ai pris peu de plomb avec des un gros intervente je suppose que c'était très loin et c'était de la 1662 mais bon c'est pas rassurant donc ouais je suis la route j'ai trouvé une route je suis la route mène normalement vers l'emplacement c'est plus prudent de se rapprocher de la position de papaguet même si c'est plus élevé il aura plus de mal à voir le buc je regarde par dessus mon épaule voir si je j'aperçois ce qui m'a tiré dessus je vais me poser puis je vais regarder ce que c'était ce truc là je voulais chercher le buc C'est parti Ah, il me fait tirer dessus. Oui, toi aussi. C'est de tous les côtés alors. Ah d'accord, je vois d'où ça vient. Ah la vache. On dit qu'il y a un cap, c'est sur la route. Quel cap, quel cap. Attends, on l'a fait des loups. Je suis au 180, au 180 c'est dans mon dos. T'es très très près du target 2. C'est le target 2 ou le target 4 qui tire dessus je pense. Dans ce coin là. Je vois pas du tout ce qui m'a tiré dessus. Tant pis comme je vois pas je m'éloigne. Je me rapproche encore de Papagef. Et là depuis où t'as pas une petite vue sur le target point 2 ? Attends, je me mets un peu plus à l'abri parce que j'ai toujours peur. Ah tiens, qu'est-ce que je vois là ? C'est Papagef ? Non c'est moi. Non c'est toi, d'accord. Attends, je regarde. Command Hydro. Je me suis fait toucher l'hydro. Tu viens de te faire toucher ? Non mais c'est mon hélico qui commence à se plaindre que ça pisse l'huile. Je suppose. Je vais peut-être partir réparer, je sais pas. J'ai encore un peu de temps. Alors, le point 2, où est-il ? Point 2, il est à 7km de moi, et pour moi il n'y a vraiment rien là-bas. Ok. Ouais, pour moi c'est clean. Oh là, j'ai entendu un tir, non ? Négatif. C'est peut-être un coup dans un micro, je sais pas mais... Ça fait un bruit souvent. Ouais. Bon du coup je rejette un oeil sur ce qui aurait pu me tirer dessus, mais je vois rien du tout du tout. Bon allez, je continue comme ça. Ok, j'essaie de passer au 3 du coup. Ça marche. T'as pas gaffe, t'es avec nous ? Je pop avance. Je passe. C'est parti. Et bien, petite coupure internet. Dans où, c'est Blender qui nous pire et dessus. Tu es rejoint Nicolas ? Merde, je m'en reprends. Je m'en reprends. Bon, moi je vais finir par rentrer parce que là, ça ne clignote pas encore, mais j'en mange. Et je ne vois vraiment pas d'où ça vient. Je pense que c'était ma droite. Oh putain, je veux aller tirer. Ah, tire, tire sur toi. Blu qui te tire dessus. Flare, 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 flare. Oui, oui, boom. C'est toi qui t'ai pris ça. Je t'ai prévenu. Ah oui, oui. Je t'ai dit que c'était trop. Je ne sais pas que c'était à moi. Bah sinon, on rentre, c'est pire. Ah ouais, je suis tout seul, je vais rentrer, tu as raison. Je suis tout seul et blessé, je vais rentrer. C'est une bonne idée. Bon, et bien voilà. Alors, je vois les victimes de Papagep là-bas. Ce serait bien, mais je ne vois pas. Bon, en tout cas, on a été à peu près protégés. Donc, je confirme la cible et Target, que je ne dise pas de bêtises. Target 3, je pense. Target, non, Target 4. À mon avis, elle est au Target 4. Un des Bucks. Un des Bucks. Ok, en tout cas, j'imagine que c'est Luke. Enfin, je dis ça, mais... Oh putain, j'ai pris un missile. Ou quelque chose, j'éjecte. Bon, finalement, j'ai des coups au bon moment. Ouais. Je vous retrouve tous sur l'héliport. Alors là, je n'ai vraiment pas compris ce que c'était. Il m'a semblé que c'était un missile, d'autant que je n'ai pas entendu l'explosion. Mais il me semblait que j'étais plutôt bien caché. Je venais de passer une crête, en fait, et je m'améritais derrière. Et j'ai vu un truc qui arrive, je ne sais pas comment il y en a tout ça vient. Sauf si c'était un hind, mais je n'en ai pas vu. Un moment de mémoire, il n'y a pas des lieux. Salut, Dosti. Salut, Dosti. Salut, Dosti. Salut. Bon, j'arrive un peu tard. C'est pas grave, on va tous deux se planter. T'arrives au très bon moment. Mais je ne vais pas rester, parce que du coup, ça fait tard. D'accord. J'ai vu qu'il y avait beaucoup moins de monde qu'il y avait prévu. Ouais, c'est pas plus mal, les comms sont moins brouillonne. Ça permet de faire des petites missions sur des petits appareils, tout le monde a le même. Ouais. Bon, du coup, je passe juste à dire faire un bonjour et je vous dis à lundi prochain. À lundi prochain. Ça marche. À lundi. À lundi, bonne semaine. Tchou tchou. Salut. Bon, j'y pense, par rapport à la campagne de Tonio sur boss, je ne sais pas combien de temps elle va durer sa campagne. Mais je me demande si je ne ferais pas mieux de décaler, de trouver un autre jour de la semaine. Ouais, je ré-étudie tout ça, mais bon, le lundi faisait quand même une grosse, grosse unanimité. Non, mais c'est ça, ce que tu fais, tu fais un doodle. Ouais, ouais. Tu fais un doodle, tu dis que c'est juste, entre guillemets, des jours symboliques, si tu veux, que tu mets une semaine, mais que c'est pas cette semaine-là spécifiquement, et puis, voilà. Ouais, j'avais eu les réponses de tout le monde, donc j'ai pu forcément les enlever le faire, mais... C'est un peu vite, d'accord. C'est un peu vite, d'accord. C'est un peu vite. Oubliez pas le détaling, je mets en encore un. Ça y est, c'est fait. Et du coup c'est bon pour moi. Moi ça va pas tarder. Voilà, je vais t'en lancer. Je vais t'arrêter là. C'est bon. Voilà, je suis paré. Ok, on y va. Je suis passé devant Nicolas. Moi je te suis. On va reprendre le même chemin. On reprend le waypoint qui nous mène dans le creux là. Et puis ensuite direction waypoint 4. Ça va pas être évident de choper le target 4 parce qu'il est vraiment planqué au milieu des montagnes. Il va falloir s'y mettre à plusieurs en même temps. Ou sinon on passe sur la route. De l'autre côté de la route la montagne. On attend de se rapprocher pour voir ce qu'on fait. Direction waypoint 3 déjà, on verra après. En fait c'est bizarre, j'ai tellement plus l'habitude maintenant de conduire la gazelle que je n'ose plus mettre des gaz à fond. Sur le cas 50 je peux y aller tranquille. La gazelle elle fait quoi ? Elle crame ? Ouais, sinon tu crames ton moteur. D'accord. Ben remarque la UV aussi. Non, là t'es obligé. Ah oui mais du coup c'est totalement différent en fait la façon de piloter le truc. Ben oui, il se gère tout seul quoi. Je veux dire... On va waypoint 3 direct ? Ouais waypoint 3 direct. Ouais waypoint 3 direct. Je réduis petit excès de vitesse pour moi. Je sens que ça va tellement être n'importe quoi quand il va y avoir le F-14 avec des... en multi-crew. N'importe quoi dans le sens. Ça va finir au lancé d'objets dans le cockpit. Mais tu m'as dit que la cyclique c'est la flamme ! Déjà apparemment l'IA va être gratinée à ce niveau-là mais... Je vais appeler ton altitude. Pardon. Altitude de 1500 mètres par radar. Ça veut dire que je suis un peu trop haut du coup. Ah ouais je suis à 1600 ouais vraiment. Ah bah tu vas être encore plus haut quoi. Bon ça va pour l'instant on n'est pas dans la zone de combat mais... On s'en rapproche. Et est-ce que... Oui par rapport au buc, oui on est... On se met trop... L'Angers. Quelle est la hauteur de l'altitude de tir du buc minimum ? Euh... Je sais pas, comme tous les lance-missiles, radar, à mon avis c'est... À 10 mètres, c'est bon ? À 10 mètres, c'est bon ? À 10 mètres, c'est bon ? À 10 mètres, oui. Il est incapable de tirer je pense. De toute façon par l'instant on est bon parce qu'on avait une montagne à monter... Oui oui, en fait le problème qu'on va avoir c'est qu'on va se retrouver juste en face de l'île. Parce qu'il était entouré de montagne. Il va falloir contourner les montagnes et quand on va le voir il sera pas loin quoi. Donc à mon avis c'est... Il y en a un qui va avoir les roquettes dans les mains, l'autre le canon et l'autre le vikre et puis on va faire un feu d'artifice. En même temps on peut faire une passe basse altitude, full roquette... Ouais en traçant ouais mais on connaît pas exactement sa position donc euh... Alors si, s'il est pile sur le target 4 ça peut le faire mais... Ah d'ailleurs on peut même limite se diriger de l'arrivée de target 4 sinon... Bah c'est à peu près de vent donc pour l'instant euh... Personnellement je ne sais pas utiliser le PVI... Bah je veux bien apprendre Marc mais... Bah en fait tu appuies sur TG euh... Donc le truc euh... Si tu veux faire un weapon... NAVTG ouais... NAVTG 4... Tu vas voir que sur ton euh... Et après tu as juste à mettre... Ah ah yes ! Et puis euh... Et le truc euh... Et le truc euh... L'hélico t'emmène direct hein... Et pareil si tu veux faire suivre les weapons... Tu fais WP1... Ah d'accord ! On fait NAVTG, TGT... Et puis 4... Et on y va direct... Voilà ! Et par exemple si vous voulez la suivre le... 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 Le plan de vol tu fais WP... Euh... WPT1... Donc il va t'emmener au premier waypoint... Et puis après il va suivre le truc euh... Par contre le mettre en mode route... C'est la touche R je crois... C'est ça ? Euh... Ah c'est dans... C'est la touche R oui... C'est quand tu fais contrôle entrée... T'as un petit A en haut à droite du truc... Et... A côté de tes boutons bleus de... Tes boutons de... 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 Stabilisateur automatique... T'as deux... T'as deux... Boutons à bascule là... Oui... J'en ai un qui est vers RD... Et l'autre qui est vers DH... Non tu le mets en DT... DT... Direct tracking... C'est à dire que... Quand il... En mode route si tu veux... Euh... Il change tout seul de... De... Quand il passe au waypoint... Il change de... Tout seul de... De route... Alors que l'autre... DH... Tu dis... DH... Je sais pas... Je t'avoue que c'est... En fait si tu veux c'est des vieux res... Que j'avais quand je... Je maitrisais relativement bien le cas 50... Bon... Le suivi de route... Je m'en rappelle... Parce que c'est... Après c'est... Je veux dire... C'est... T'as juste à jouer sur les gaz... Pour monter et descendre... Monter et descendre... Oui... C'est ça même... Il y avait même un truc là-dessus... Il y avait pas un... Je crois qu'il y a un truc de... D'évitement de terrain aussi... Ouais... Ouais... Je vais doubler... Je vais doubler... Je piloterai... Je pense que tout ce qui est de pilotage... C'est derrière nous à droite... Non... Je vois pas ce que ça peut être... Non... Je sais plus où c'est le... C'est sûrement sur le stick... En plus... Oui... Je pense... Qu'est-ce que vous cherchez ? Le suivi de terrain... Mais le suivi de terrain... C'est un... Un bouton... Attends... Mais ça... Oh... C'est l'autre... C'est un bouton qui est à côté de... DT... Qui... Qui a marqué... Oh putain... Je vois pas bien... BR... Ou RD... C'est DR... Attends... Laissez-moi... On va... L'Orfea... Si tu as besoin de Papayef devant toi... Tu aurais pas tard d'avoir une montagne... Quand même... Oui... D... RD... RD... Voilà... C'est un suivi de terrain... D'accord... RD... C'est où ça ? C'est à côté des... Des boutons bleus... D'accord... Et à côté des... Des loupiottes bleues de... Et normalement... Dans des hélicos... Il se met le terrain... Je touche à rien... Et... Il... 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 Il monte... Ben j'espère... Non... Il a pas l'air... Euh... Je crois qu'il... Je crois qu'il faut être... Il faut avoir une certaine vitesse... Et il faut avoir une... Euh... Enfin... Je suis à 180... Or... C'est bon... Ouais... Non mais je crois... Faut activer l'altitude hold ou pas ? Ah bah oui ! Ouais c'est ça ! Oui oui ! Faut activer l'altitude hold... Tu dis l'altitude hold et tu lui dis soit barreau soit altimètre... Voilà ! Si tu actives le... Et c'est sur RD... Le bouton d'altitude à 10 mètres... Tu vas rester à 10 mètres... Quelque soit le terrain... D'accord ! C'est sympa ça ! Je savais pas qu'il y avait ça... Merci ! En fait, normalement qu'il y a 50, c'est hélico que tu n'as pas besoin de piloter pour le piloter ! Ouais ouais ! Oui tu peux te concentrer sur le... Ouais du coup... Pour Blue Flag ça change tout ça ! Sur la recherche... De menaces... Après le tout c'est qu'il faut avoir fait un plan de vol et donc Blue Flag quand même c'est que tu commences ta rêve ! Tu peux bouger le trim pour... Poursuivre une vallée ou des choses comme ça mais... Les gaz ? Je sais pas je sais... Quant à ta vitesse... Moi j'y vais au gaz... Ouais mais justement... Le Herald ça te permet d'éviter de gérer ça... T'as la tête dans le cheval et puis tu t'en fous quoi ! Ouais mais justement... T'as la tête dans le cheval et puis tu t'en fous quoi ! Ouais... Ouais... Bon vous ferez attention ! Je suis à peu près persuadé que le... 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 Je suis impressionné, il s'est passé de trucs super importants la semaine dernière et c'est ma femme qui m'a mis au courant. J'étais vraiment pas du tout dans le Sarkozy qui se fait arrêter et l'acte terroriste dans le sud, là je n'étais pas du tout au courant. D'habitude tous les collègues parlent d'un peu tout et là je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Du coup j'ai dû chercher une news parce que j'avais du mal à croire pour un Sarkozy. Qu'est-ce que tu dis que Sarkozy s'est fait arrêter ? Il s'est fait arrêter, il a été mis en garde à vue. Ah il est en garde à vue ! Voilà, j'ai trouvé la route maintenant. C'est pas tous les jours qu'un ancien président de la République français est injusticiable comme les autres. Oui, bon... Oh putain, l'unité... non c'est bon, j'ai eu peur. C'est les trois carcasses de Papagef, ça marche. Par contre c'est dans ce coin là que je me suis fait allumer tout à l'heure, et je sais toujours pas par quoi. Pensez à mettre vos trucs de l'heure et les régler. Ouais, c'est ça mais... Je crois que je retrouve les boutons pour aller larguer par contre mais... Je crois que j'allais dématé, je crois que j'allais dématé. Tu viens dans l'arrière là, dès l'heure. Oh ouais, j'ai retrouvé mais j'ai testé la touche d'en face, et la touche d'en face c'est suppression du trim. Ah mon dieu ! J'ai cru que j'avais perdu tous mes rotors. Ah non mais suppression du trim, il faut que c'est la touche la plus dangereuse. Ouais, 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 je devrais pas la mettre là. Elle est utile hein, mais... Faut être préparé psychologiquement quand tu le fais quoi. Ouais, mais là je t'ai pas préparé du tout. Alors je surveille la route en face de nous, des fois qu'il y a de nouvelles saloperies qui viennent. Là comme ça je vois rien. Ah, je vois en face que c'est... Ah bah c'est le truc que j'ai détruit moi. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ouais. C'est trop blindé quand j'ai détruit. Alors ouais, le target 4 on peut passer par là. Alors cap 022. Cap 022, on va allonger les montagnes. Et il y a une brèche après, on va pouvoir tomber sur le BQ. Ah oui, je vois, il y a une croix qui clignote. C'est toi qui l'a marqué ? Non, c'est toi qui l'a marqué quand tu as sélectionné sur ton PVI le target 4. Ah d'accord. C'est ça qu'on va attaquer. C'est super pratique de l'avoir clignoté d'ailleurs quand tu es en phase d'attaque. Parce qu'au moins tu sais tout de suite où elle est sur les cartes. Le sautre aussi, tu peux pas mettre par contre de... Le trait. Ouais, non, tu peux pas mettre ton cheval dessus. Ta caméra dessus. Ah oui, c'est dommage ça. T'es sûr que ça y est pas ça ? Ça me paraît bizarre qu'il l'ait pas fait. Ohlala, qu'est-ce que j'ai fait moi ? C'est un truc typique de la 10, mais on peut qu'à 50 pour le faire. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Bon, mais j'ai dû casser mes pâles. Ah merde. Voilà, ça y est, allez. Dès qu'on se rapproche du but, il nous arrive d'écrasser. Alors, je regarde la petite montagne sur ma gauche. Je suis juste sur ta droite. Ok, je vais monter à gauche parce que c'est clean. Je vois rien. Donc je pense qu'on sera à l'abri là-haut. Qu'on sera assez élevé et qu'on pourra se planquer derrière le relief si jamais il nous tire dessus. Oh putain, non ! Pas le vortex, pas le vortex, putain ! Oh non ! Oh, fais chier ! Merde ! Et moi, j'étais en survitesse. J'ai voulu lever le manche. Mais à force de jouer du trim, à un moment donné, ton manche ne répond plus. C'est nous le manche. Alors, je me suis mis... J'ai fait une recette du trim. Et quand tu fais une recette... Je le sais, pourtant je l'ai poussé mon manche, mais pas assez. C'est quand tu fais...